Je salue les participants à ce débat de rentrée du cercle des managers de l'immobilier. Ce sont des retrouvailles et vous êtes nombreux, vous êtes plus de 400 face à moi, face à nous, pour un débat un peu particulier. Je ne vais pas manquer de franchise dès le début de cette table ronde. Ça me paraît essentiel, je le fais au nom des organisateurs, je ne suis pas le seul à organiser ces conférences du cercle des managers, vous le savez. Il est particulier parce que nous accueillons un acteur de l'immobilier, l'univers de la copropriété, un nouvel entrant comme on dit, qui en arrivant dans ce secteur a fait couler beaucoup d'encre, a suscité beaucoup d'émotions. C'est la société Matera. Nous nous assignons pour mission au sein du cercle des managers de l'immobilier de donner des repères à la filière professionnelle. Il s'agit pendant la COVID de repères très pragmatiques, comment on fait pour continuer à travailler. Et puis des repères pour l'évolution de la profession, l'évolution des services et pour faire toujours mieux au profit des clients et du marché. Nous avons eu la conviction que nous ne pouvions pas ne pas mettre au cœur du débat une autre façon que cet acteur a de servir les copropriétés. Nous n'avons pas fait le choix de le montrer du doigt. Alors, deuxième avertissement, comme on dit dans les livres, il y a un sujet dont on ne parlera pas. C'est la question juridique. Des procédures sont en cours, qui ont été intentées par des organisations professionnelles contre Matera. Elle porte sur l'encadrement des activités, l'assujettissement à la loi de janvier 1970. C'est donc un thème qu'on ne traitera pas. Lorsque un juge tribunal est saisi d'une question, on n'a pas en parlé. Donc, une décision n'est pas tombée. Et ce n'était pas non plus notre intention. Notre intention, elle est claire. La question à la plus émouvoir, c'est y a-t-il plusieurs façons d'être syndic ? Alors, syndic professionnel, on nous a reproché de dire syndic professionnel, non sans raison, puisque Matera revendique un autre titre. En tout état de cause, soyons de bonne foi, nous allons parler de services aux copropriétés apportés par des syndics professionnels, apportés par un acteur d'une nature différente. Voilà ce qui motive ce débat, je tiens à le dire. Et pour finir, il y a eu tellement de passions. Et certaines incontestablement ont-elles été excessives, comme peuvent l'être les passions. Il y a eu des débordements, il y a eu des mots dont nous avons fait l'objet, je parle des organisateurs, qui nous ont inclinés pour la première fois, j'espère la seule, à ne pas faire fonctionner le chat qui permet aux participants d'entrer dans le jeu des questions, questions que je relais. Il m'appartiendra donc de poser, j'espère, les questions que peuvent se poser les professionnels aujourd'hui présents, ou pas seulement les professionnels, des journalistes qui nous écoutent, des responsables des pouvoirs publics aussi, en tout état de cause. Et vous le comprendrez, de crainte de ne pas servir l'esprit du cercle des managers, nous avons supprimé aujourd'hui cette possibilité de poser des questions. Je le regarde infiniment, mais croyez que ça n'est pas sans raison. Voilà. Alors, je vais vous présenter très rapidement et en vous renvoyant vers le site du cercle des managers, en nom tenu fier, il est beau. Vous avez toutes les notices biographiques de tous nos débatteurs passés et actuels du jour, leurs photos. Donc, je vous renvoie vers ce site, je les présenterai rapidement, nos invités. Et bien sûr, tout ce que je viens de dire s'applique aussi à eux. Ce débat doit être digne. Voilà. Je n'imagine pas un instant qu'il ne le soit pas, pour connaître d'ailleurs chacun des débatteurs. Et donc, c'est une clause théorique, mais bien sûr, on aura le plus grand respect ici des opinions, des expressions. Et ici, on ne fera pas de procès. Voilà. Le procès, c'est ailleurs. Et ne portons pas de jugement sur ces procès. Ça n'est pas notre travail, ni sur le fait qu'ils aient été intentés, ni sur le fond. Voilà. Pardon de ce préalable un peu long, c'est inhabituel, mais parce que la situation s'est révélée inhabituelle, je me devais de vous dire tout cela. Voilà. Alors, j'accueille. On va les voir apparaître à l'écran. Ils vont pouvoir dire un mot de courtoisie avant qu'on entre dans le vif du sujet. Raphaël Limegliaud, j'ai déjà parlé de lui. Alors, je commence par lui. Il est le patron, le président fondateur de Matera. Bonjour, Raphaël. Bonjour et merci de m'accueillir aujourd'hui. Merci pour votre ouverture d'esprit. Parfait. C'est bien ça. C'est de l'ouverture d'esprit et une curiosité professionnelle que nous devons avoir. À la suite, je ne suis pas par ordre alphabétique, François-Emmanuel Borrel. François-Emmanuel, d'abord, il est bien connu parce que c'est vrai qu'il a été avec moi, avec d'autres à l'origine de ce cercle des managers. Aujourd'hui, ce n'est pas en tant qu'organisateur qui est là, c'est en tant que professionnel, syndic de copropriété bien connu, patron du cabinet des Fatons, cabinet parisien. Et on peut bien le dire aussi, un responsable syndical à l'UNIS du Grand Paris, secrétaire général aussi de l'UNIS. Il nous parlera en tant que syndic, mais peut-être sans doute plus largement représentant la profession. Et je dois dire que c'est un militant de la cause des syndics et on ne peut pas en douter. Il a aussi, lui, entendu des choses qui ont pu l'affecter. Elles étaient injustes. Voilà. Bonjour, François-Emmanuel. Bonsoir, Henri. Merci pour cette présentation. En effet, c'est mon métier. Je suis là pour le défendre et pour, bien évidemment, ne pas faire une chaise vide face à ces nouveaux modèles. Je pense qu'on a tout à défendre et j'en suis très fier. Voilà. J'ajoute d'ailleurs, tu as raison, tu parles de modèles au pluriel. On a un invité qui est Matéra. Il ne peut pas représenter tous les modèles. Il y aura peut-être une grande diversité dans les années qui viennent, mais en tout cas, il n'est pas non plus le seul à apporter une alternative, je dirais, au service des syndics professionnels. J'accueille à la suite François-Emmanuel Rachid Larache. Il est le président fondateur de Cineval. Bonjour, Rachid. Alors, vous voyez, je suis de téléphone. Exactement. Je savais que c'était en équilibre précaire. Bonjour à tous. Merci, Henri, pour cette invitation. Écoutez, elle est bien normale parce que je rappellerai, c'est inutile devant un public à viser, mais que Cineval s'est créé sur le principe d'être un observateur privilégié des acteurs de la copropriété au profit des copropriétaires, c'est-à-dire que Cineval aide les copropriétés à faire des bons choix de syndic, selon un certain nombre de critères. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Rachid, son équipe, sont des observateurs extrêmement fins des acteurs de la copropriété. Il est avec nous à ce titre. Et le dernier, pas ordre alphabétique, mais dans notre cœur, il vient très haut parce qu'il participe souvent à nos débats, à beaucoup de débats avec la profession. Il peut avoir la dent dure. En tout cas, il est une voix titrée des consommateurs, qui sont les copropriétaires aujourd'hui. C'est David Rodriguez, qui est le juriste de la CLCV, vu à la télé, comme on dit, parce qu'il participe à beaucoup de tables rondes sur l'immobilier dont il est un spécialiste, dont la copropriété. Bonjour, David. Bonsoir, Henri. Merci beaucoup pour cette invitation. Voilà, je t'ai mis la pression. Ah oui, il va falloir assurer. Il va falloir assurer. Raphaël, je commence par toi. J'ai envie de dire, c'est un peu normal parce que je te décris comme un nouvel entrant. C'est la vérité. Tu vas peut-être nous rappeler d'ailleurs quand a été créé Matera. Je crois que derrière Matera, il y avait le nom d'une autre société. Tu vas nous repréciser ça. Est-ce que ça a été seulement un changement de nom ? Est-ce que ça a été un changement de modèle et d'approche ? Et en fait, je voudrais te demander, comme à tout entrepreneur, surtout sur un modèle nouveau, tu es un start-upper, comme on dit, on peut bien le dire. Tant qu'une société n'a pas dix ans et notamment lorsqu'elle recourt au digital, c'est une start-up. Tu es de ce monde-là. Quelle intuition t'a conduit à construire ta société ou la précédente ? Tu vas nous mettre les idées au clair. Alors, je veux dire, là aussi, tu as fait le choix d'une communication, on va dire, disruptive. Une partie de la profession l'a jugée extrêmement violente. Bon, je ne retiendrai qu'une chose là aussi, c'est qu'elle est construite, elle a pu être vue à la télévision ou ailleurs par les internautes et par le public, c'était fait pour ça. Elle est conçue sur problème-solution. Les problèmes, ce seraient les services apportés actuellement par la plupart des acteurs, les solutions. C'est ce que Matera est en train d'apporter. C'est en tout cas la promesse, je dirais, de Matera. Voilà. Donc, au-delà de la subversion, on peut d'ailleurs trouver qu'il y a de l'humour. Moi, c'est le cas. L'intuition de base qui t'a conduit à créer Matera dans un univers où finalement, on pouvait dire qu'on ne t'attendait pas. C'est-à-dire qu'il y a, on prétend qu'il y a entre 9 et 10 000 syndicats de propriété à proprement parler, encadrés par la loi Auguet, répondant aux obligations à la loi Auguet dans notre univers, 10 000 acteurs, puis un onzième arrive. Pourquoi ? Alors, je voudrais revenir un petit peu sur l'histoire de Matera, qui s'appelait IllicoPro à l'époque. Vous avez menti à Montréal. IllicoPro. Voilà. Et qui a été justement un changement de nom et pas du tout un changement de structure ou de service. C'était purement un changement de nom. En fait, IllicoPro est né de l'initiative de deux associés, Victor et Jérémy, qui sont mes deux autres cofondateurs. On est trois associés à la base. Et en fait, on sortait d'école. Donc, on était assez junior et assez aussi avec une envie d'entreprendre puissante. Mon associé Victor avait fait un stage à la Société Générale. Il rentrait le soir, il pleurait sous la douche tellement ça lui semblait insignifiant ce qu'il faisait au quotidien et qu'il avait une forte volonté d'entreprendre. Il se trouve que moi, j'ai fait du droit à la Sorbonne et qu'en plus, j'ai toujours baigné un peu dans l'immobilier parce que mon grand-père était promoteur, ma mère est avocate en droit immobilier. Donc, j'avais déjà eu vent de ce secteur des syndics. Un enfant de la balle. Absolument. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on regardait pas mal de vidéos sur l'entrepreneuriat. C'est un peu comme ça qu'on s'est formé au début. Et les gens qui parlaient dans ces vidéos notamment disaient trouver un secteur où il y a une insatisfaction de la part des consommateurs et construisait par rapport à cette insatisfaction une solution qui peut être la plus générale possible. Et en fait, ce qu'on a fait pour le secteur des syndics, c'est qu'on est allé interviewer beaucoup de copropriétaires, pas mal de syndics, pas mal d'associations de copropriétaires. Au début, l'ARC nous a beaucoup aidé. Et notamment, je remercie Virginie Guillard qui était à l'ARC et qui en est partie depuis. Qui nous a beaucoup renseigné sur le secteur et sur les différents modes de fonctionnement des copropriétaires, notamment le modèle de gestion externalisée avec un syndic professionnel, traditionnel, et le modèle où la gestion est internalisée avec un modèle de syndic bénévole ou coopératif. Et ce qu'il en ressortait, c'était que les copropriétaires ou la copropriété était gérée directement par les copropriétaires, étaient des copropriétaires qui étaient plutôt bien gérées, mais dont l'enjeu pour les copropriétaires et notamment le conseil syndical était un enjeu de temps et un enjeu de complexification du droit et de la comptabilité, etc. Et donc, l'idée qu'on a eue de base, c'est de dire, aujourd'hui, le problème n'est pas tant dans la qualité des agences immobilières où il y a des excellents gestionnaires au quotidien, mais plus dans le modèle de la gestion externalisée où on va avoir un gestionnaire tous les 40, 50 immeubles qui n'a pas de temps opérationnel à consacrer à chacun des copropriétaires, à chacune de ces copropriétaires. Et donc, l'idée est plutôt de désintermédier le secteur en permettant aux copropriétaires de gérer directement via notamment une plateforme qu'on développe nous-mêmes en interne. Donc, on est allé remodéliser tout le plan comptable des copropriétaires, remodéliser un état daté, une processus d'assemblée générale, un appel de fonds, etc. On est reparti vraiment de la base en pensant qu'on pouvait apporter une solution générale à un problème vis-à-vis que les consommateurs ressentent au quotidien. Et on s'est appuyé là-dessus notamment sur des enquêtes de satisfaction, sur des articles dans la presse grand public, des enquêtes de la DGCCRF, etc. Et donc, c'était un problème qu'on considérait comme important. Et il se trouve que dans la loi de 65, les législateurs de l'époque ont prévu cette possibilité pour les copropriétaires de gérer directement leur immeuble en syndic bénévole, ou auquel cas un copropriétaire est désigné comme syndic bénévole, ou alors en syndic coopératif, ou auquel cas on va élire un conseil syndical avec un président syndic pour gérer la copropriété. Et donc, moi, je n'aime pas trop qu'on nous compare à des modèles comme Uber, etc., qui sont plutôt dans des zones grises de la loi où on ne sait pas si c'est des auto-entrepreneurs, des salariés, etc. Nous, on est dans un modèle qui est parfaitement légal, j'ai envie de dire, où le syndic coopératif est ancré dans la loi. Alors, encore une fois, Ravel, d'abord, c'était normal que tu apportes cette précision qui est d'ordre juridique. Oui. Bon, j'ai… Non, non, mais on sait que cette lecture que tu fais, je veux dire, avec mes mots, est mise en cause. Voilà, donc, on t'a entendu là-dessus, dans ton acte. Je ne vais pas demander à François-Marie quel est son modèle, parce qu'on le connaît. Mais c'est bien aussi que tu aies fait sa mise au point. Voilà, ça, c'est un sujet aujourd'hui à querelle et à procès. Bon, voilà. Mais en tout cas, l'intuition, elle était là. Et donc, en tout cas, le point de départ, c'est la volonté d'apporter à ces copropriétés qui font de l'autogestion, d'une manière ou d'une autre, les deux manières que tu as indiquées, un accompagnement, un soutien. Absolument. C'est de permettre à des copropriétaires qui souhaitent améliorer la vie de leur immeuble, de le faire sans que ça leur prenne le temps et sans que ce soit trop complexe. Ça passe notamment par cette plateforme dont je parlais et par un accompagnement sur des tâches un peu plus spécifiques comme la reprise comptable, des questions d'assurance, des questions d'impayés, etc. Mais l'idée est vraiment de permettre aux copropriétaires de gérer directement, ce qui veut dire que nous n'avons pas la main sur le compte bancaire de la copropriété, nous ne signons pas de contrat pour la copropriété et nous ne sommes pas le représentant légal de la copropriété. Et en fait, ce qu'on considère, c'est que comme ceux qui vont être, si vous voulez, à la tête de la gestion de la copropriété sont aussi ceux qui habitent dans l'immeuble et ceux qui payent leur charge à la fin de l'année, ils ont tout intérêt à ce que la copropriété soit bien gérée. Et c'est là où on constate que ce modèle est vertueux, c'est que ceux qui décident sont en fait ceux qui payent et ceux qui vivent dans l'appartement et qui vont vendre un jour leur appartement et donc qui ont intérêt à ce que le budget soit maîtrisé et les parties communes soient le mieux tenues possible. Alors, ça veut dire, encore une fois, je l'ai dit très clairement au début, je veux vraiment qu'on parle avec précision de service aujourd'hui, de nature de service, de chaîne de valeur. Tu as été très précis dans tes propos aujourd'hui, tu nous dis ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ce que tu conseilles en avoir pas le droit de faire d'ailleurs dans ce modèle. Ça veut dire que les copropriétaires doivent s'engager davantage. Tout à l'heure, bien sûr, on fera la comparaison. Dans un cas, il y a délégation, il y a mandat à donner. Là, si je suis copropriétaire et que je choisis ce service, je vais quand même devoir donner de moi-même. Absolument. Mais c'est pour ça que nous, on fait beaucoup la promotion du modèle plutôt du syndic coopératif, qui a cette vertu d'être une gestion plus collégiale et plus collective, et de répartir entre plus de copropriétaires la charge de travail, la responsabilité, et si vous voulez, quelque part, la charge mentale, parfois, parce que le quotidien d'une copropriété, François-Emmanuel, vous connaissez ça mieux que moi encore, ça peut être, pour le conseil syndical, une charge mentale importante. Et donc, voilà. Nous, on fait beaucoup la promotion du syndic coopératif, parce que ça permet de diluer cette responsabilité, cette charge mentale au sein de la copropriété. D'accord. Une question sur les cibles de copropriété. Oui. On sait aujourd'hui que ce modèle, alors tu peux souhaiter évidemment que ce soit un raz-de-marée, mais le modèle le plus classique, c'est la délégation, pure et simple. Oui. C'est l'essentiel des copropriétés aujourd'hui. Absolument. Est-ce que je me trompe si je dis que tu t'es d'abord attaqué, ta société t'es d'abord attaqué, si tu me passes l'expression, a choisi pour cible commerciale les petites copropriétés. Aujourd'hui, j'entends que la cible est élargie. Qu'est-ce qu'il en est ? Oui. Et est-ce que tu considères, donc, tu as choisi une certaine façon de travailler, est-ce que tu as aussi choisi un certain type de client qui peut être, et je pose la question à François-Emmanuel, aurait été délaissé par les syndics traditionnels ? Oui. Je réponds à cette question et ensuite, j'ai oublié de vous répondre à la question sur la communication, donc je reviendrai dessus. Oui. Je vous ai répondu à cette question. On va en reparler, tout à fait. Bien sûr. En effet, au début, on avait plutôt des petites copropriétés de l'ordre de 10 appartements qui venaient à nous assez naturellement, donc, via différents, ce qu'on appelle canaux d'acquisition, mais bon, ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui. Et donc, c'était plutôt des copropriétés, voilà, d'une dizaine, d'une quinzaine de lots. Et en fait, il s'est avéré qu'on a eu des copropriétés qui nous ont contactés, qui sont de plus en plus importantes, qui vont de 100 appartements, 150. Et aujourd'hui, notre plus grosse copropriété fait 250 appartements. D'accord. J'aimerais faire juste un petit rappel historique, c'est que dans la loi de 65, le syndic coopératif était déjà présent. Et en fait, j'en ai visité un certain nombre, il y avait des copropriétés qui ont été construites dans les années 60, dans les années 70, où le promoteur avait d'entrée, si vous voulez, inscrit dans le règlement de copropriétés, que la copropriété serait gérée en syndic coopératif. Et c'est notamment sur des copropriétés qui vont jusqu'à 900 appartements, notamment dans le 78. Et en fait, c'est des copropriétés qui, ça fait 50 ans qu'elles sont gérées en syndic coopératif, qui font 900 appartements et qui ne se verraient jamais retourner vers un modèle de gestion traditionnel. Et donc, si vous voulez, cette question de la taille des copropriétés, je trouve qu'elle a été un petit peu, si vous voulez, embrigadée dans la presse et dans le discours de la profession, en disant que les grosses copropriétés sont réservées au syndic traditionnel, ce qui, historiquement, n'est pas forcément vrai. Et en pratique, je vous dis, notre plus grosse copropriété fait 250 appartements aujourd'hui. à la Bucy-Saint-Georges, ça fait plus de trois ans qu'elle est cliente. Et ça se passe extrêmement bien. Ils ont fait un certain nombre d'économies de charges, ils ont pu réinvestir dans les travaux. Et en fait, avec un conseil syndical, avec huit personnes, ils s'en sortent extrêmement bien. Tu parles de l'ancienneté de ce client, trois ans. Matera, c'est 2017 ? 2017, oui. Et pourquoi le changement de nom, en fait, entre Helicopro et Matera ? Alors ça, c'est une histoire assez marrante. Helicopro, c'était très compliqué à prononcer pour nos clients. Ils nous appelaient Helicopro, ils n'arrivaient pas à le prononcer, Helicopro. Je vous passe les Helicoporno, les choses comme ça, parce que c'était un certain nombre de clients, parfois. Il y a eu assez de choses ces temps-ci. Voilà. Et en plus, on avait une ambition internationale. Et en fait, on voulait un nom. Notre marché est latin. On veut aller en Espagne, en Italie, etc. Un nom qui passe aussi dans d'autres pays. Voilà. Et il s'avère que mon associé et moi, Victor, sommes allés dans une ville qui s'appelle Matera en Italie, qui est une ville en basilicate, une ville troglodide qui fonctionne un peu comme une copropriété, où le toit des uns sert de rue aux autres. On trouvait la symbolique assez intéressante, parce que c'est une ville qui avait été délaissée et qui est devenue capitale européenne de la culture. Donc, on trouvait la symbolique assez intéressante. D'accord. Parfait. Alors, oui, sur la communication. Oui. Ça me conduit à une question plus sérieuse. Aujourd'hui, les relations de Matera avec l'univers des syndicats de copropriété, les organisations professionnelles, ces relations sont rugueuses. Elles peuvent même être violentes. J'en ai assez parlé. J'ai envie de dire que tu l'as cherchée. Vous avez fait le choix, je dis vous, parce que je pense que ton équipe était à la manœuvre aussi, d'une campagne, alors j'ai dit subversive, je pourrais utiliser autre mot, oui, qui tourne en dérision, un certain nombre de situations, une profession. Alors, ça a été mal vécu. On peut le comprendre. Voilà. Moi, je peux le comprendre. Je pense que tu peux le comprendre aussi. Mais tu as fait un choix. Bon, ce n'est pas par hasard. Alors, cette campagne, est-ce qu'elle est efficace ? Et surtout, est-ce que tu penses, on sait que toutes les campagnes, elles ont une durée de vie, tu ne feras peut-être pas les autres campagnes comme celles-là. Mais est-ce que tu penses que tu peux avoir des relations apaisées avec la profession parce que tu apporterais, c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu dis, tu as un discours, voilà, ce sera une façon complémentaire à ce qu'apportent les syndics, c'est-à-dire que vous pourriez cohabiter et, bon, le choix s'ouvrant, en quelque sorte, avec plusieurs façons de vivre sa copropriété. Quelle est ton approche ? On a eu le sentiment que d'un prédateur, en l'échelle d'entreprise, voilà, on veut évidemment conquérir, on a eu un sentiment plus fort, c'était de la com', mais derrière, est-ce que tu veux cohabiter ou est-ce que tu te dis, on peut dire les choses aujourd'hui, les syndics, le modèle des syndics, la manière de petit travail, c'est fini, Matera, c'est la solution définitive et totale. Oui. Déjà, je vais revenir un peu sur l'historique de cette campagne qui s'appelait Marcy Syndic qui a été lancée en mars 2019. En fait, on avait envie de, on a un besoin, si vous voulez, sur notre société, notre modèle et de faire de la pédagogie et de faire connaître notre marque et le modèle du syndic coopératif. Et donc, on avait décidé de faire une campagne d'affichage dans le métro et dans les arrêts de bus. Il se trouvait qu'on s'est associé à une agence de communication et il se trouvait que on avait le sentiment qu'on recevait tous les jours des appels de copropriétaires, on faisait des réunions physiques dans les copropriétés et qu'il y avait un ras-le-bol de la part de ces personnes-là. Et en fait, on a voulu traduire dans des affiches ce ras-le-bol que ressentaient les copropriétaires en disant qu'il n'y a pas de fatalité. Et nous, on l'a trouvée au début marrante, elle était sûrement à vocation humoristique. C'était une campagne qui s'appelle Merci Syndic et ce n'est pas d'une violence non plus sans nom, c'est plutôt une campagne humoristique. Il s'est avéré qu'elle a été parfois reçue différemment. Parfois, je pense à juste titre par des gestionnaires qui sont extrêmement sollicités, etc. Et ça, je le comprends parfaitement. Et si c'était à refaire, je ne sais pas si je le referais peut-être. Je ne sais pas. En revanche, je pense qu'il y a eu un certain nombre d'acteurs qui ont surjoué pour tirer leur épingle du jeu en se faisant les chevaliers blancs de la profession, en allant taper sur celui qui, soi-disant, faisait la guerre au syndic, ce qui n'est absolument pas le cas. Si vous me connaissez, Henri, on se connaît maintenant un petit peu, mais si tout le monde me connaissait un petit peu, je ne suis pas un va-t'en-guerre, je ne suis pas quelqu'un de belliqueux. Je ne suis pas un violent. Je ne suis pas un violent. C'est plutôt une pointe d'humour qui a été montée en épingle, selon moi, pour des fins qui sont propres aux personnes. C'est très important que tu dises ça. Voilà, je suis là pour te conduire à le dire. Comme tu dis, qu'effectivement, il faut reconnaître que la mission, la fonction de gestionnaire est difficile et que, oui, quelquefois, on n'est pas en situation de comprendre l'humour, on se sent agressé. Je dis clairement que c'est ce qui s'est passé. Je suis aussi là, bien sûr, pour incarner ceux qui sont de l'autre côté qui ne pourront pas parler aujourd'hui. Je me ferais peut-être un petit commentaire supplémentaire, c'est que je pense qu'il y a eu un certain nombre de secteurs dernièrement sur de l'assurance, de la banque, etc., où il y a eu des nouveaux entrants qui ont eu aussi des campagnes ou des positionnements marketing un peu humoristiques et qui allaient parfois bien au-delà de ce qu'on a pu faire nous. En revanche, ça, je vous le confie et c'est mon sentiment personnel et même en tant que dirigeant de la société et en ayant en fait reçu un certain nombre d'attaques et lu un certain nombre de messages, etc., que je pense qu'il n'y a aucun secteur où la profession a réagi de manière parfois aussi violente que ce que j'ai pu lire comme message qui m'était adressé, enfin, parfois pas adressé, mais que j'ai pu lire sur différents réseaux, etc. Et ça, moi, je le dis de manière tout à fait honnête et transparente comme je le ressens, je trouve qu'il devrait, à titre personnel, y avoir un peu de remise en question de la part de la profession immobilière sur le comportement de certains acteurs, sur la violence des propos qui peuvent être tenus qui dépassent complètement un cadre de concurrence ou de, si vous voulez, de relations commerciales entre différents acteurs et qui sont des propos et des actions d'une violence sans nom et je pense qu'aucun secteur n'est témoin de ce genre de comportement. Et ça, je… sur ta volonté, ensuite, je passerai la parole parce que tu as fait la liaison de toi-même, je ne sers à rien, à François-Emmanuel, mais sur ta volonté de conquête et l'idée, un entrepreneur se doit de se projeter là-dessus. Est-ce que tu te dis dans 5 ans, dans 10 ans, j'imagine que tu souhaites une longue vie à ta société, on cohabite, les relations sont régulées, on met de côté, voilà, les mots, etc. les procès ont été rendus, enfin j'espère, les décisions seront tombées. Bref, est-ce que tu imagines qu'il y a une répartition du… d'ailleurs, du gâteau, ce n'est pas joli, en tout cas, ces 670 000 copropriétés, toi, tu en as une partie ou ceux qui te ressembleront et puis les syndics professionnels ? Très honnêtement, il y a, comme vous le dites, 670 000 copropriétés en France, autant en Allemagne, en Italie, en Espagne. Si je disais aujourd'hui que je voulais avoir le monopole sur l'intégralité de ces marchés, ce serait absolument délirant et je crois que tout à fait à une cohabitation entre différents modèles et d'ailleurs, il y a un certain nombre de copropriétés où je pense que le modèle Matera n'est pas forcément le modèle le plus pertinent. On a un modèle qui est assumant à la fois les forces du modèle, c'est-à-dire qu'on va faire, on va retrouver un peu d'efficacité dans la copropriété, faire des économies, retrouver de la convivialité, mais ça nécessite une implication du conseil syndical. Il y a un certain nombre de copropriétés où le conseil syndical ou les copropriétaires ne sont pas du tout investis, souvent les copropriétés où il y a beaucoup de bailleurs. Du coup, le modèle du syndic traditionnel est tout à fait pertinent et je crois énormément à une cohabitation et ça, j'en suis persuadé et c'est ce qui arrivera dans les prochaines années. Il y a déjà la cohabitation pour ce débat. François, pardon, je voulais rajouter une chose, Raphaël ? Non, je disais que cette cohabitation, d'ailleurs, elle existe depuis 50 ans. Encore une fois, le syndic coopératif existe depuis la voie de 65. Je pense, moi, mon sentiment, c'est qu'il ne faut pas vouloir imposer aux copropriétaires, et c'est pareil pour les copropriétaires bailleurs sur la gestion en direct ou de passer par une agence. Il faut laisser aux copropriétaires le choix de la qualité de service et du service qu'il veut obtenir, soit déléguer pour avoir l'esprit tranquille, soit gérer en direct, mais en tout cas, il ne faut pas chercher à imposer un modèle plutôt qu'un autre. Ça fait 50 ans que ces modèles coexistent. Tu ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas dans les prochaines années. Parfait. Merci beaucoup. Alors, c'est vrai, j'ai longuement donné la parole à Raphaël parce que je pense qu'on va me reprocher, donc je tire le premier. Il était... Non, pas du tout. Nouvelle entrant, nouveau modèle. Il fallait une description, un historique. J'en assume la réalité. Bon, François-Emmanuel, alors, je l'ai dit, on gagne du temps avec toi. Tu ne vas pas nous expliquer ce qu'est un syndic professionnel, pas devant ce public en tout cas, mais tu vas sans doute nous préciser un certain nombre de choses. Tu ne vas pas nous rappeler ce qu'est la loi au guet, mais tu pourras préciser si ça renvoie à des services ou à des sécurités majorées. ce qu'est un syndic mandataire. Aujourd'hui, est-ce que tu estimes que la manière de travailler des syndics professionnels, celle de ton cabinet, par exemple, du syndic à Paris, est très éloignée du service apporté par Matera ? On voit bien que de l'aveu même de Raphaël Dimeglio, ce n'est pas le même service, il est parcellaire, il y a forcément un engagement des copropriétaires contre un mandat pour avoir l'esprit tranquille. Je reprends les mots à l'instant de Raphaël. Voilà, quelle différence ? Est-ce qu'il faut de tout pour faire un monde ? Est-ce que je parlais de petites copropriétaires qui ont servi un peu d'amorce commerciale à Matera ? Est-ce que c'est vrai que les syndics ne les ont pas suffisamment considérés ? Voilà, une première réaction que je te relancerai évidemment sur un certain nombre de sujets. Je pense que le hiatus, il n'est pas sur la forme coopérative. La forme coopérative est assumée. Il y a beaucoup de syndics qui sont syndics ou qui apportent une assistance à un syndic coopératif. Ce n'est pas du tout ce modèle-là qui est remis en cause. Ce qui est remis en cause, c'est de présenter le syndicat coopératif comme étant la solution à tous les problèmes que rencontrent les copropriétés. C'est ça qui cause le problème. Et d'ailleurs, à une campagne, plus qu'impertinente parce que c'était quand même blessant vis-à-vis de nos collaborateurs, vis-à-vis de nous-mêmes, le levier de la dérision, c'est une chose, mais il y a un moment où on prend quand même de face à la télévision quand on est avec ses enfants. Ce n'est pas quelque chose de fondamentalement agréable. Et d'ailleurs, l'UNIS a rebondi un peu sur ce merci en disant de rien parce que finalement, on va bien au-delà de ce que vous envisagez et notre métier, c'est un métier réglementé, c'est un métier qui découle de la logée qui a ses contraintes pour protéger le consommateur. D'ailleurs, il y a un contrat type 7 et contrat qui est tourné en dérision d'ailleurs par le modèle matériel parce qu'en effet, on a toujours réclamé un contrat qui soit explicite et finalement, on nous livre une 13 pages et puis maintenant, on nous livre une fiche récapitulative. Je suis bien. C'est le sujet parce qu'on a la voix du consommateur également dans ce tableau. Exactement. Mais en effet, au-delà de la charge mentale, parce qu'on ne fait pas que retirer la charge mentale d'un conseiller syndical, je veux dire, on a un métier apparente tiers, on a des garanties financières, une aptitude professionnelle, une assurance responsabilité civile, il ne faut pas être frappé d'un peu de capacité et d'interdiction d'exercer. On a un code d'hétéontologie, on va bientôt avoir une commission de discipline, on a des obligations de formation continue. enfin, oui, tu prévoyais déjà que je passais de Britannique, mais elle est vraie, elle existe, donc bien évidemment... Je pense que c'est en tant que rôle, je n'ai d'ailleurs pas le sentiment aujourd'hui, enfin, je n'ai pas entendu de Raphaël Desmilio qu'il nie tout cela. Il est bien que tu le reprécises, en effet, parce que derrière la carte professionnelle, est-ce, parce qu'elle existe désormais, il y a tout ce que tu as dit et en effet, derrière le mandat qu'on vous donne, il y a tout ça. Et au-delà de ça, et au-delà de ça, en fait, je pense qu'une des valeurs qu'on revendique le plus, c'est les fondements même de nos métiers qui est l'intermédiation, c'est-à-dire tenter de concilier des intérêts qui sont divergents, rapprocher des statuts, des points de vue différents, faire en sorte que nos clients adhèrent à des projets communs qui sont parfois supérieurs à leurs propres projets individuels. Donc, on est maintenant, on tient, et je pense que notre métier a aussi changé, c'est-à-dire qu'on devient acteur véritablement de la copropriété sur des sujets sociétaux qui sont le maintien à domicile, les questions environnementales, les formations que l'on suit concernant la rénovation énergétique, c'est-à-dire aucun copropriétaire, aucun syndic coopératif ne les suivra avec autant d'intensité. Je pense aussi aux problématiques sécuritaires. Quand on était, pendant la période de confinement, je n'ai jamais été aussi fier que d'afficher dans les immeubles des informations concernant les violences dans les familles. Donc, nous, on a des obligations. Alors, j'entends qu'on peut substituer à ça des outils et typiquement, tout ce qui est le rappel des conditions de décence, la réglementation sur la sécurité en matière de travaux, le refus du travail au noir, voilà, tout ça, ce sont des sujets dans lesquels nous sommes impliqués. les marchands de sommeil, nous ne sommes pas impliqués seulement sur une responsabilité civile qui pourrait être garantie, mais même sur une responsabilité pénale. Donc, ça, ça ne s'assure pas. Bien évidemment, ce n'est pas un syndic coopératif qui pourra remplir cette obligation-là. Donc, il ne faut pas faire passer des vessies pour des lanternes et croire qu'en fait, on est tiré de situations parce que finalement, et ce n'est pas juste une charge mentale, c'est une vraie charge de travail, une charge physique, si vous allez dire, en la mentale. Donc, en plus, j'ai vraiment le sentiment que comme c'est un métier de service, les gens qui sont dédiés, en fait, on a parmi nos collaborateurs des femmes et des hommes vraiment de conviction et qui portent la volonté de rapprocher les uns et les autres. Ce qui ne peut pas être fait par des outils numériques. Le digital ne remplacera pas jamais. L'humain, l'humanité qu'on porte en nous. Alors, je ne peux pas en mots mais répondre néanmoins à la question qui n'est pas centrale mais je la trouve importante néanmoins de ces petites copropriétés qui ont été un peu la planche d'appel de Matera. Raphaël de Dimiglio ne l'a pas niait. Est-ce que dans les années qui ont passé, l'année récente, la communauté des syndics, alors on va être un peu rustique, n'a pas dit, pour des raisons économiques, en fait, sur ces petites copropriétés, soit il faudrait qu'on facture trop cher, soit on ne gagne pas notre vie, donc on passe à notre chemin. Est-ce qu'il y a eu de ça ou est-ce que je me trompe ? Et pour les raisons que je viens de t'énoncer, moi, les deux tiers de mes charges d'exploitation, les deux tiers de mes charges d'exploitation sont les salaires et les charges sociales. Je ne vends pas une plateforme Internet, je l'ai déjà. Ce que je vends, c'est la qualité, le professionnalisme de mes collaborateurs, par le fait de les animer, le fait de les former, de prendre des personnes qui sont issues de filières que tu connais bien et que tu formes toi-même. J'essaie d'apporter ma contribution. Exactement. Donc, oui, on a pu rechigner à prendre des courbriétés, mais pour juste des questions de rentabilité. Moi, en fait, à chaque fois qu'on me pose la question, M. Borrell, nous sommes cinq, est-ce que vous pouvez nous gérer ? Je dis, OK, mais attention, il y a un prix. Et le prix, moi, c'est celui du collaborateur qui vous sera dédié parce que comme l'a dit M. Dimé Guillaume, je n'ai pas l'intention de coller 70 immeubles de mes collaborateurs. Donc, il faut bien que je fasse un choix et le choix, c'est celui de rémunérer correctement mes collaborateurs pour les rémunérer correctement et avoir le temps de les former. Bien évidemment, ça a un bout. Mais on a un problème véritable, de toute façon, dans ce métier qu'on ne sortira pas de la tête si c'est le montant de nos honoraires qui est insuffisamment élevé. Et quand on sait qu'on est la profession de service qui est la moins bien rémunérée d'entre toutes, celle qui a moins de rentabilité, quand le président Macron était au pouvoir, il avait donc donné une mission à l'Inspection Générale des Finances. Il est toujours au pouvoir. Il est toujours au pouvoir. Oui, certes. Il a témoigné du fait, cette mission qui était assez exhaustive sur toutes les professions réglementaires, il a témoigné du fait que les métiers de syndic étaient le moins en table de tous. Donc, ce n'était pas là où il allait chercher à gratter de la marge parce qu'il fallait des intermédiaires. Pour moi, des intermédiaires, c'est opposer les gens les uns aux autres. Alors, une question sur, pas sur la désintermédiation, mais sur le digital. Matera, c'est une plateforme de services apportée de façon digitale. On creusera le sujet tout à l'heure avec Rachid Larrage. Considères-tu qu'on a entendu le service humain, on a entendu les ressources humaines, la qualité des gestionnaires qui font des bonnes écoles ? Ce sont des propos très importants, on y reviendra, mais les outils digitaux. Là, Covid a accéléré le recours aux outils digitaux, notamment de la part des syndicats, pour un certain nombre de choses, réunir, échanger, réunir les assemblées générales, soit à proprement parler, soit pas tout à fait, mais en tout cas, il y a eu un recours majoré. Est-ce qu'aujourd'hui, tu considères que le recours aux outils digitaux vous met collectivement dans un autre monde que celui de Matera, qui est digital, ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a bel et bien eu une digitalisation de la profession qui simplifie un certain nombre de tâches, qui les accélère, qui rendent plus transparent peut-être le service ? Ton regard sur le digital et la profession de Saint-Luc ? Tout d'abord, il faut voir les acteurs sur nos métiers. Déjà, quand on réalise l'entièreté de nos métiers, c'est-à-dire de la boucle qui arrive aussi à la saisie par les collaborateurs, bien évidemment, il faut plusieurs dizaines de millions d'euros pour développer ces produits. Et tous les métiers, finalement, comme l'a rappelé d'Amélie de Medio, sont affectés par ces petits leviers qui font penser qu'on puisse avoir des gains de productivité importants, alors que finalement, le fond, derrière, la machine est bien plus importante qu'elle ne paraît. Si bien que tous ceux qui se lancent sur ces produits, finalement, éprouvent quelques difficultés parce qu'au bout de deux ou trois ans de réécriture informatique, ils se rendent compte qu'il va falloir recracher au bassinet. Donc, oui, alors, on n'est pas, je veux dire, on n'est pas des personnes antiques. Moi, depuis 2007, j'ai numérisé tout ce qui rentre au cabinet. Tu as le téléphone, vous avez le téléphone, c'est ça ? Le téléphone, on a le mail. Je pense qu'on a été laissé parmi les premiers qui a utilisé le mail, bien évidemment. On utilisait les outils du quotidien de nos copropriétaires. On ne peut pas être absent de tout ça. Je pense que nos collaborateurs ont beaucoup d'efforts. Enfin, on le sait, la plupart des assemblées générales sont tenues en visio, les gens se sont familiarisés à ces nouveaux outils que les Français n'adoptaient pas nécessairement. Donc, on a affaire à des professionnels qui sont beaucoup impliqués. Et la digitalisation, pour répondre parfaitement à ta question, oui, on a encore du chemin à accomplir. Je pense que du point de vue marketing, nous ne sommes pas à la hauteur de ce que peut produire un matériel. Il n'y a aucune ambiguïté. Mais pour moi, malheureusement, je ne fais pas du marketing, je fais un métier de syndic. Donc, j'ai bien évidemment besoin, et avec des collaborateurs qui sont derrière des machines. Donc, bien évidemment, il n'y a pas toute l'automatisation qu'on souhaiterait. Mais je pense qu'on n'a jamais, quand on voit les gros acteurs du secteur, on ne peut pas dire qu'ils ne sont pas digitalisés. Et quand on voit même les plus petits, parce que c'est souvent eux qui font preuve de plus de ressorts parce que le dirigeant est à l'écoute, il est aidé par de très bons syndicats professionnels, par les partenaires qu'ils composent. Et en fait, il est réactif. Du jour au lendemain, on peut provoquer, on a appliqué tous les produits qui existent sur le marché. Un mot pour finir cette première intervention. S'agissant d'images des syndics, alors, bon, il n'a pas nié, Raphaël, il a utilisé ce ressort avec son agence de publicité, cette création de compagnes. Tu considères, toi, aujourd'hui, tu intègres intellectuellement que, oui, il y a un problème d'image ou que, alors, on entend ça, mais l'image collective n'est pas bonne, mais l'image individuelle est merveilleuse, la relation est très saine. Est-ce qu'effectivement, il y a un problème d'image qui peut être tout simplement de mauvaise perception de la réalité, de mauvaise compréhension du service apporté, d'une transparence, d'une information insuffisante ? Qu'est-ce que tu dirais sur l'image sur laquelle a joué clairement ce nouvel entrant qui est Matéra et ça arrive peut-être encore ? Oui, alors là, je ne vais pas jouer d'ironie, mais, en fait, moi, je suis collecteur de fonds pour le compte de tiers. Donc, bien évidemment, quand j'appelle de l'argent ou quand… On t'aime moins que si t'en donnais. C'est sûr. exactement. Notamment, le gestionnaire locatif, lui, il en donne. Voilà, donc, évidemment, quand la personne nous fait son virement, elle ne pense pas nécessairement à tout ce que peut recouvrer les charges. Et en effet, je te rejoins là-dessus, on manque de pédagogie, on manque de pédagogie, de marketing, on ne va pas chercher les personnes qui sont peut-être les plus… En fait, on travaille beaucoup avec les présidents de conseillers-ciens locaux, les conseillers-ciens locaux, l'Assemblée générale, mais pas nécessairement avec tous les copropriétaires, voire même avec les occupants. Et ça, je pense, de ce point de vue-là, qu'on est en faiblesse, au moins en point d'effort sur lesquels on doit vraiment s'améliorer. Mais on aura toujours cette image qui sera véhiculée par le fait que nous devons appeler de l'argent, nous devons contraindre les gens à payer, nous devons les contraindre à respecter un règlement co-voïté, à respecter la loi, les réglementations, à demander des autorisations à l'Assemblée générale, à ce que ça prenne du temps. Il y a tout un processus qui est finalement la liberté… Il n'y a pas de liberté sans sûreté, et cette sûreté, c'est nous qui l'apportons. Donc, le lien de chacun. J'intercale un petit mot de Raphaël qui a demandé la parole qui va être concis parce qu'ensuite, je voudrais que Rachid Larage et David s'expriment aussi. Raphaël ? Oui, je me permets juste de rebondir sur deux points que vous avez mentionnés et en plus, globalement, dans le constat, je suis globalement assez d'accord avec vous. Juste une chose, je considère qu'il ne faut pas opposer le numérique et l'humain. C'est-à-dire que nous, on a 150 salariés dans la société dont 100 sont consacrés uniquement à de la relation humaine avec les copropriétaires, soit de l'accompagnement dans la phase de transition pendant l'Assemblée générale, des juristes, des comptables, des gens dans les bâtiments, etc. pour un service qui est différent des syndicats traditionnels. Encore une fois, on n'est pas les mandataires des copropriétaires, mais on leur fait une prestation de service. Et tous les outils numériques qu'on développe vont leur servir ensuite à être efficaces dans leur travail, à offrir de la transparence aux copropriétaires. Exactement. L'opposition numérique et humain, moi, je n'y crois pas beaucoup et je pense que vous avez raison de ne pas tomber dans ce travers. Et après, juste une chose, c'est, je pense que certes, on dépense des budgets en marketing, etc. Mais il ne faut pas nous résumer à ça. Et j'aimerais beaucoup que vous visitiez, par exemple, les bureaux de Matera pour rencontrer un certain nombre de collaborateurs et de comprendre qu'en fait, on a tout repris depuis zéro et qu'on essayait de construire le meilleur. la barre trop haut, mais je crois, il a fait son métier de découvrir aussi Matera. Donc, il y en aura. Après, le prochain manuel retient qu'il est invité à aller visiter Matera. Il y a une phrase qui voudra de l'invitation. Mais ne précipite en rien. Absolument. Et juste, dernière chose, je pense que vraiment, il ne faut pas cacher le sujet derrière une question d'image des syndics. Je pense qu'il y a un certain nombre aussi de comportements et d'acteurs qui nuisent parfois à l'image de la profession alors que la grande majorité des gestionnaires font extrêmement bien leur travail. Et je pense qu'il y a un travail un petit peu aussi d'introspection à faire dans la profession qui n'est pas qu'une question de mécompréhension, mais aussi parfois une question de comportement qui peut être discutable. Alors, je ne sais pas quel est votre avis sur la question, François-Emmanuel, mais je suis curieux de l'avoir. Il pourra nous le donner tout à l'heure. Il ne va pas en prendre la parole de suite. Je pense d'ailleurs qu'il souscrit à l'idée que le corps des professionnels de Saint-Denis n'est peut-être pas un et indivisible. David Rodriguez, ensuite, ce sera Rachid, David, le regard d'un représentant titré des consommateurs, tu connais très, très bien l'idée de la copropriété. Et là encore, on ne va pas parler de droit, on va parler de service. Ce modèle de service de Matera, quel regard porte la CNCV et toi, sur lui, quelle appréciation portée sur cette façon d'accompagner les copropriétés pour leur gestion et pour leur vie ? Sans parler de droit, ça peut être compliqué. On va essayer quand même. Sur l'image, je n'ai pas de problème sur les services qui sont effectivement apportés par Matera. Ce qui me pose problème pour le coup, parce que j'ai des copropriétaires qui viennent me voir, ce qui peut me poser problème, c'est en fin de compte la façon dont cela peut être présenté. Et c'est clair que la terminologie de syndic coopératif, pour ça que je disais tout à l'heure, à l'instant, sans faire de droit, ça peut être compliqué, syndic coopératif… Là, je t'habilite à aller, voilà. Tu n'iras pas sur le terrain du procès, c'est tout ce que je dis. Non, du tout, du tout. En termes de syndic coopératif qui effectivement existait dans les textes pendant de nombreuses décennies, qui n'existent plus dans la loi et dans le décret, mais que l'on trouve de façon un peu presque de reste de fossile, presque dans le cadre du contrat type, induit en erreur parfois des copropriétaires. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas conscience qu'en souscrivant sur cette formule, certains, des cas, et je ne suis pas le seul, où on pense désigner un nouveau syndic, qui a l'avantage, c'est qu'il est moins cher que celui qu'on a sur place, voilà. Sauf qu'en fin de compte, ils ne désignent pas un nouveau syndic, effectivement, ils vont désigner un prestataire qui va fournir des services qui précisément… Un accompagnateur. Voilà. Donc un prestataire de services. Et c'est vrai qu'on a parfois cette incompréhension et c'est vrai que la terminologie de syndic coopératif, bien qu'elle n'existe plus qu'à l'état résiduel dans le contrat type, est un peu problématique si on prend les textes, on est plutôt sur un syndicat de forme coopérative. Et là, ça amène plutôt les copropriétaires à se poser les questions et à savoir qu'est-ce que le syndicat de forme coopérative ? Le dispositif est très intéressant. Le syndicat de forme coopérative, on est sur une gestion qui va être mutualisée et qui, contrairement à un syndic bénévole, ce n'est pas une seule personne qui va faire le travail, c'est un collectif. Et c'est ça à force du modèle de Matera, c'est également sa faiblesse. Dans le sens où il faut les trouver, ces personnes motivées. Et on sait tous autour de la table qu'effectivement, déjà, on a du mal à trouver des conseillers syndicaux pour renouveler en quelque sorte les membres sortants. Je vois que un rappel secoue un peu la tête, mais honnêtement, c'est quand même, on a comme beaucoup de mal. Je rappelle quand même qu'il y a des procédures parfois qui se font sur des désignations de conseillers syndicaux et en fin de compte, le règlement de copropriété disait qu'il leur fallait entre 5 et 12 et il y en a eu 4 qui ont été désignés. On arrive à casser la résolution de l'Assemblée générale. Il y a quand même une difficulté, je pense qu'on ne peut pas l'igner, sur trouver des conseillers syndicaux ou sinon, ils sont motivés au début et après, ils se lassent un petit peu. Donc, c'est en sac. Motivés et compétents. Déjà qu'ils soient motivés, c'est la moitié du travail. Après, compétents, on peut l'acquérir, cette compétence, il y a les prestataires de services, il y a les associations, on peut trouver moult. On peut se former. Voilà, on peut se former. Il y a beaucoup d'outils, de littérature sur le sujet. Donc, voilà. Sur ce point, c'est intéressant. Mais voilà, cette faiblesse, effectivement, il faut trouver les personnes compétentes. Ensuite, on part également postulat de base ou un axiom, c'est selon, que l'autogestion est forcément meilleure qu'une gestion professionnelle. C'est ce qui était un peu dit au début. Je milite énormément pour que les copropriétaires aient le choix et qu'ils puissent aussi bien gérer par eux-mêmes que passer par un professionnel. Pour autant, l'autogestion n'est pas forcément la panacée pour toutes les copropriétés indépendamment de leur taille. Voilà. J'ai des copropriétés qui pourraient tout à fait avoir les capacités de s'autogérer parce que, bien évidemment, l'autogestion est plus simple lorsqu'on est sur une dizaine de lots. J'ai eu des cas où ils sont plus d'une centaine et syndic bénévoles. Voilà, pas comparatif. Je dirigeais à ce qu'a disait Raphaël tout à l'heure. Il disait la plus grosse copro dans le portefeuille de Matera c'est 900 lots, c'est vraiment la bonne. Bref, il a l'air de lui dire qu'il n'a pas dit que c'était bon pour tous les copros, mais il a dit que la taille n'est pas un élément discriminant. Ce n'est pas ton avis ? Ce n'est pas forcément un élément discriminant. ça dépend d'ailleurs qu'on a des personnes motivées et compétentes. Si vous êtes sur une copro de 300, 400, 500 lots principaux, effectivement, le syndic bénévole, je parle bien du syndic bénévole, donc tout seul, ça peut être compliqué. Si on a un conseil syndical nombreux, compétent et bien formé, là, ça peut éventuellement se faire. Après, je pense que c'est quand même dans des cas très particuliers. Après, on parle également du fait que dans cette copro de 900 lots, il était prévu la mention du syndic coopératif. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, il fallait nécessairement, c'est pour ça que ça frôlait la clause de style, donc il faudra voir comment est-ce qu'on invoque l'argument, c'est qu'à l'époque, il y avait nécessité pour pouvoir procéder un jour pour opter pour un jour pour un syndicat de forme coopérative, il fallait que ce point soit mentionné dans le règlement de copropriété. Sinon, on ne pouvait pas opter pour ce type de gestion, élément que l'ordonnance de 2019 a supprimé. Donc, voilà, il y avait souvent cette clause de style dans les règlements de copropriété indépendamment de leur taille pour pouvoir ouvrir cette possibilité aux copropriétaires si un jour, ils disaient non, on veut passer par le syndicat de forme coopérative. Après, indépendamment de la taille, il y a des critères à prendre en compte, les interactions sociales, c'est obligatoire. Faire de l'autogestion, que ce soit sous forme coopérative ou en syndicat bénévole, dès lors que vous avez des conflits gérés personnels et de voisinage, c'est quasiment suicidaire. De même, parce qu'on est plus sur des relations... dans des petites copropriétés. Tout à fait, et j'ai même tendance à dire que c'est encore plus dans les petites copropriétés parce que là, les relations de voisinage vont se cumuler, être amplifiées avec en plus le fait que tel copropriétaire a la fonction de syndic et ça va nuire directement dans le processus décisionnel. Si vous n'entendez pas avec votre voisin mais que vous êtes dans une copro de 70 ou 100, ça n'a pas d'incidence. Si vous êtes 8 ou 9, ou 4, là, le problème est beaucoup plus compliqué et on n'est même plus sur de réels débats, mais ça frôle le règlement de compte. Donc voilà, il y a une nécessité de voir comment se passent les relations sociales et les relations de voisinage sur l'état financier également de la copropriété. Là encore, l'autogestion, quelle qu'elle soit, je ne vais pas la conseiller à une copropriété qui aurait des problèmes impayés importants. Et je ne parle pas de copropriété fortement endettée qui nécessiterait un mandataire ad hoc ou quoi que ce soit, mais si on commence à avoir déjà des dettes assez importantes avec des copropriétaires, un ou plusieurs copropriétaires qui ne payent pas en temps et en heure, ça peut être compliqué. Et c'est vrai que là, le syndic professionnel, pourtant, je ne suis pas là pour faire publicité pour un dispositif comme dans l'autre, a cet avantage d'être juge de paix dans le sens où les tiers. C'est vrai que certains peuvent prendre un petit peu mal que le voisin toque à la porte pour demander le paiement des impayés. Même si ça se fait, parfois, ça se passe très bien. Et puis, le dernier point aussi qui est important, c'est l'état de la copropriété, s'il y a une prédominante question de travaux ou pas. Là encore, la question de la taille de la copropriété est un point important. Il faut en tenir compte, mais indépendamment de la taille, il y a les éléments d'équipement, les prestations de services ou la présence au nom d'un gardien. Mais après, il y a surtout l'état même de la copropriété, tant d'un point de vue financier, structurel que social. Deux choses. Est-ce que les enjeux de développement durable, de transition environnementale, tout ça ayant donné lieu à la création d'outils juridiques dans la loi avec les marésiliences ? Nouvelle façon de constituer le fonds de travaux, obligation diagnostique, obligation de programmation des travaux sur 10 ans. J'ai cité là trois sujets majeurs. pour en arriver à la vertu énergétique. Est-ce que ça, on peut imaginer que les copropriétaires le fassent avec le concours d'une société comme Matera ? Ou est-ce que tu penses qu'on est dans la délégation de mandats plus récemple tellement les enjeux sont lourds et tellement la difficulté est grande ? Les enjeux sont effectivement lourds, la difficulté est grande. Pour autant, je ne pense pas que ce soit totalement antinomique. Là encore, tout dépendra des conseillers syndicaux, des copropriétaires qui seront à la manœuvre. Vous en avez qui sont extrêmement motivés, qui ont des connaissances très pointues sur le sujet et qui pourront tout à fait, à la rigueur, en fonction de leur disponibilité aussi, de surprencer ces épreuves. Au bout d'un moment, c'est clair qu'il faudra faire appel ce soir à un maître d'œuvre, un maître d'ouvrage, à un architecte sur le suivi des travaux. Je ne dis pas que tout est possible sur l'autogestion, loin de là, loin de là, je ne vais pas aller jusque là, ça demeure possible. Après, il est vrai que compte tenu de la complexité et de la technicité des sujets, le recours à un syndic professionnel, à mon sens, paraît préférable, mais pour autant, il n'est pas systématiquement indispensable. Dernier sujet, critique vis-à-vis des syndics. J'ai posé la question à François-Emmanuel, qui a tenu très honnêteté, en tout cas, qui a donné son sentiment. encore une fois, ça a été un peu la planche d'appel marketing de Matera, mais très sérieusement, la CLCV, régulièrement, observe la profession, fait des critiques, révèle des dysfonctionnements, ne distribue pas beaucoup de bons poids, mais en revanche, quand ça ne va pas, le dyspond, c'est le travail d'une association de consommateurs. Ton regard, aujourd'hui, est-ce qu'effectivement, il y a matière à dire qui a insatisfaction, qui a des raisons à cette insatisfaction, ou est-ce qu'on peut dire ce qu'a dit François-Emmanuel, qui n'est pas contestable, structurellement, nous, on est un percepteur, déjà, on appelle de l'argent, donc, bon, voilà, et en plus, on doit concilier des intérêts différents, donc, on n'est pas forcément le plus aimé. J'avais dit un jour, je me cite à la radio, un syndic ne peut pas être aimé. Alors, est-ce que, c'est ça, ou est-ce qu'effectivement, il y a des problèmes de qualité de service aujourd'hui, ou de transparence, ou de services insuffisamment apportés ? Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout, on a un observatoire, un baromètre sur la satisfaction des syndics, et une nouvelle enquête sera publiée d'ici quelques temps, sur, donc, précisément, l'image des syndics, et en fait, elle n'est pas, je ne vais pas dire qu'elle est bonne, mais elle n'est pas si mauvaise que ça, il ne faut pas l'oublier, je pense qu'il y a peut-être une vision déformée de l'image que peuvent avoir les syndics de manière globale, où c'est vrai que dans la presse, mais ça, c'est tout sujet confondu, on tape d'abord, on parle de ce qui ne va pas, on parle du train qui arrive en retard, jamais du train qui arrive à l'heure, donc c'est valable dans tous les domaines, et l'image des syndics, nous, tel qu'on l'observe dans le cadre de nos différents baromètres, certes, elle est largement, on peut tout à fait l'améliorer, elle n'est pas si catastrophique que ça, parce qu'on était sur, on frôlait presque 50% dans le cadre du dernier baromètre qu'on avait établi il y a quelques années, et sur les premiers résultats que l'on voit, peut-être plus ou moins similaires, donc est-ce que c'est très bon ? Non, est-ce que c'est pour autant mauvais ? Non plus. Par ailleurs, il faut distinguer la qualité de service, enfin du moins l'appétence ou l'appréciation du syndic en fonction de la personne à qui on pose la question, est-ce que c'est un simple copropriétaire ou est-ce que c'est un conseiller syndical ? Et conseillers syndicaux sont bien moins sévères contrairement à ce qu'on pourrait y croire envers leur syndic un simple copropriétaire, pour des ordres extrêmement simples, c'est qu'ils sont systématiquement en relation avec lui. Donc ils connaissent… Ils ne sont pas observateurs, ils sont acteurs aussi. Voilà, tout à fait. Et donc du coup, certes, ils connaissent les limites de leur syndic et ses défauts, mais ils connaissent également ses qualités, notamment en termes de réactivité, par exemple. Donc voilà, il ne faut pas perdre de vue ces éléments qui sont assez importants. Après, c'est clair qu'il y a un problème de positionnement des syndics. Là, Matera s'est lancé sur les petites copropriétés et c'est ce qu'il fallait faire. Pourquoi ? Parce que de toute façon, les petites copropriétés n'ont jamais été prisées par les syndics, je ne leur jette pas la pierre parce qu'effectivement, on a dit qu'il y avait des problèmes économiques, ce qu'on entend tout à fait, sauf qu'il y a des copropriétés qui, de fait, ont été obligées, j'ai bien obligées, de recourir à de l'autogestion, alors même qu'elles auraient préféré passer par un syndic professionnel. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il leur reste à faire ? Voilà, des prestations de services telles que Matera pour effectivement être très intéressantes pour de telles copropriétés. Merci beaucoup. Alors, je t'interromps parce que je me remercie de sa patience. Il y a toujours un dernier dans une série d'intervenants. Rachid Laraj, ton regard, le mandat que tu as dans ce débat, il est très simple. Tu as observé le modèle Matera, l'acteur Matera, comme tu le fais pour tous les acteurs, pour les syndics de copropriétés, histoire de bien conseiller les copropriétés qui viennent vers toi, ton regard, les forces, les faiblesses. Et peut-être, je le dis, je suis sûr que ça exaspera certains, excusez-moi, je pense que c'est tout ce qu'on peut faire de mieux d'ailleurs. est-ce qu'il y a des enseignements à tirer, est-ce qu'il y a des atouts que peut présenter Matera que les syndics pourraient capter et réciproquement, est-ce que Matera a des faiblesses là où les syndics ont des forces incontestables ? Ton regard. Pour moi, c'est clair. Donc, effectivement, j'ai la chance de pouvoir être un observateur avisé des deux. Donc, moi, je connais Matera, j'ai même eu l'opportunité de pouvoir me déplacer chez eux, j'ai été reçu par appel. Je travaille avec pas mal de syndics, on travaille avec des groupes, Sia, SITIA, Ime de France, on travaille avec des indépendants, des gros indépendants, mais on travaille aussi avec le petit cabinet du coin. Et effectivement, moi, j'ai une approche qui est moins péremptoire, on va dire. Pour moi, Matera, c'est la meilleure chose qui se arrive au syndic depuis bien longtemps. Alors, ça peut paraître surprenant, mais ça a bougé les lignes. Parce que, je pense qu'il y en a qui ne comprennent pas. Mais ça a bougé, mais ça a bougé les lignes. Ça a bougé les lignes et ça a surtout souligné, déjà, il y avait un point, c'est que tout à l'heure, David disait que certaines propriétés avaient été obligées de quitter le mode de gestion classique pour se diriger vers les syndic bénévoles. Moi, en fait, je parlerais même quasiment de mariage forcé. Parce qu'aujourd'hui, on avait des copropriétés, des petites copropriétés de 4 ou 5 lots qui finalement ont vu leurs honoraires augmenter de 50 à 70 % sur les cinq dernières années. Et effectivement, on peut comprendre, moi, je comprends l'augmentation des honoraires qui a été appliquée par les syndic, parce qu'effectivement, il y a un cadre réglementaire qui s'est alourdi. Il y a des salaires aussi du fait du manque d'attractivité de la profession. Ça devient compliqué d'avoir des gestionnaires de copro. Tout ça, ça pèse sur les charges des cabinets. Je le comprends complètement. Et forcément, ça a eu un impact sur les honoraires. Mais je ne comprends pas que les syndics se plaignent. Finalement, une solution alternative vienne justement combler ce besoin. Aujourd'hui, tous les syndics, et moi, je le premier, lorsque je suis sollicité sur un immeuble de silo, d'ougelot, c'est très compliqué de trouver un syndic qui soit motivé. La plupart du temps, ce sont des cabinets qui se lancent et qui essayent de faire leur clientèle. Mais très rapidement, ils vont ensuite rationaliser leur portefeuille pour se détourner de ces petits copropriétés. Là, tu parles effectivement de cette catégorie. François-Méal n'a pas nié qu'il y avait des questions économiques d'équation. David a endossé la même argumentation. Maintenant, le sentiment très beau que Matera élargit sa cible. Donc, très clairement, il y a des syndics peut-être qui perdent des copropriétés au profit de Matera. Mais ça, c'est certain. C'est certain qu'ils perdent des copropriétés au profit de Matera. C'est là où Matera nous apprend une chose. Au-delà du marketing, effectivement, on peut toujours discuter de la campagne de communication et j'ai eu l'occasion déjà d'en discuter avec Raphaël parce que je n'étais pas forcément très à l'aise avec cette campagne qui stigmatisait un petit peu le gestionnaire de copropriété. Mais par ailleurs, là où ils sont bons, c'est sur la partie commerciale et c'est là où, clairement, on pointe les points faibles des syndics. C'est qu'aujourd'hui, le gestionnaire de copropriété, le syndic, il avait des clients qui arrivaient par bouche à oreille assez classiquement et qu'aujourd'hui, en fait, on se retrouve dans une démarche beaucoup plus commerciale et là, effectivement, on a des groupes et même des indépendants qui sont en train de se structurer avec une vraie démarche commerciale sur la partie copro, ce qui n'existait pas avant. Aujourd'hui, on avait une démarche commerciale sur la GL, la gestion locative. On avait également sur la Transac, mais la copro, finalement, ce n'était pas structuré du tout. Et aujourd'hui, ça a évolu. Je pense que c'est une bonne chose que ce soit d'ailleurs sur les immeubles neufs mais également dans l'ancien au moins pour être spécialiste de l'appel d'offres syndiques, on a toujours été assez effarés par le discours commercial qui était proposé par certains cabinets où ils pouvaient disserter pendant 15 à 20 minutes sur les rapprochements bancaires. Clairement, oui, ce n'est pas le sujet qui va intéresser les copropriétés. En revanche, effectivement, Raphaël arrive, c'est une start-up, rien qu'à tenu, on va bien, il est en tee-shirt, moi, je suis un peu star, donc il arrive avec une certaine fraîcheur. Moi, j'aime bien aussi le costume de France et le manier. Non, mais tu n'étais pas la cible. Aujourd'hui, il arrive avec… C'est pas une question d'âge, mais toujours estime qu'effectivement, il arrive avec une certain dynamisme et je pense que c'est justement sur ce créneau-là qu'il va falloir essayer de lutter pour les syndics. Il faut arriver à proposer un service qui soit le plus attractif possible et aussi travailler sur la partie digitale parce que j'ai entendu ce que disait Pierre-Emmanuel Borat. Là, je voudrais ton regard, tu connais très bien ces sujets-là, tu en es un spécialiste, tu regardes aussi bien les outils proposés par les syndics dans leur diversité, des groupes importants, des indépendants, peu importe. Et puis, la plateforme, c'est le mot qui a utilisé, Raphaël, de Matera. Ton regard là-dessus, est-ce que là… Et puis plus largement, d'ailleurs, sur le recours aux outils digitaux, je dirais, de la profession de syndic. Après, on parlera de ressources humaines et je reviendrai vers Raphaël. Alors, sur la question des outils digitaux, je pense que clairement, il y a cinq ans, c'était le Moyen-Âge chez les syndics et on avait clairement travaillé par mail et c'est tout. Ça a beaucoup évolué et Matera est venu en 2017, donc Ibi CoPro à l'époque, avec une solution et moi, je le dis encore aujourd'hui, la solution de Matera, la solution digitale, elle est top. Elle est top et je pense qu'elle est même au-dessus de ce que proposent beaucoup de syndics aujourd'hui. Il faut juste être pragmatique, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez cet outil, il est fluide, on comprend très rapidement et on a tout un tas de fonctionnalités qui sont assez simples, beaucoup plus simples que la plupart des extranets qui sont proposés par les syndics. Je vous demande de faire un test, aller sur n'importe quel extranet, que ce soit celui de Foncia, celui d'Imo de France ou de Sergi, aujourd'hui, c'est compliqué. Il n'y a pas cet aspect natif qu'a mis en place Matera et ça, c'est un vrai point sur lequel je pense qu'il va falloir travailler. Pour autant, je pense qu'il n'y a pas nécessité de mettre des millions d'euros sur la table. Et là, je peux vous donner deux exemples particuliers. C'est que moi, par exemple, on travaille avec un cabinet qui s'appelle Progestion qui est à Pontoise. Ils sont 15 de mémoire et ils ont créé leur propre solution de visio. On ne va pas faire de publicité. Je peux vous donner plusieurs exemples. Je vais vous donner plusieurs exemples comme ça, vous aurez. Vous avez un autre cabinet qui s'appelle ACM Gestion qui est dans le 91. Ils ont créé leur propre outil de suivi des interventions sur les immeubles. Je l'ai testé, c'est une application, ça fonctionne très bien. Mais moi, je pense que c'est vraiment une question de volonté. Effectivement, Matera aujourd'hui arrive avec une solution qui est très performante au syndic de se mettre au niveau et ce n'est pas une question de millions. Rachid, je te relance sur un sujet toujours digital. Le recours à des startups qui viennent plugger leurs solutions sur le service du syndic. Je peux en citer, je vais en citer deux parce qu'ils viennent à l'esprit, qu'on les connaît bien, c'est Chouéco Pro, c'est Alakaza. Est-ce que c'est aussi une réponse possible apportée par les syndics pour mettre clairement les pieds dans l'univers digital et y devenir plus performant ? Complètement. Après, j'aurais tendance à minorer un peu ce propos parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune copropriété qui vient me voir parce qu'elle estime que son syndic n'est pas assez digital. On ne quitte pas son syndic parce qu'il n'est pas assez digital. En revanche, on va chez un nouveau syndic parce qu'il a une solution digitale qui fonctionne bien. C'est là où il faut d'abord s'intéresser au cœur de l'activité. La plupart du temps, lorsqu'on quitte son syndic, c'est plutôt sur des problématiques de réactivité, de disponibilité. Mais c'est lorsqu'on va en choisir un nouveau, là, le digital entre en ligne de compte et effectivement, des solutions comme Chouéco Pro, comme Alakaza, ça fonctionne très bien. On va accéder un petit peu, il nous reste à peu près un quart d'heure. J'aurais quand même un mot à dire sur le sujet. Pardon ? J'aurais quand même un mot à dire sur le sujet parce que… Oui, je vais revenir vers toi. Je vais revenir vers toi. Consigne les réactions, on globalisera. Rachid, sur les ressources humaines, moi, j'entends là, bon, des forces que tu prêtes à Matéras, tu le démontres, très bien, on t'a invité pour ça. Est-ce que tu vois des faiblesses aujourd'hui ? Alors, on n'a pas parlé de ressources humaines. J'ai entendu tout ce que disait François-Emmanuel sur les équipes des cabinets, si on les autres, la formation. Parle-nous un peu de ressources humaines. Tu as regardé aussi ce point et ensuite, je ferai réagir Raphaël et François-Emmanuel pour améliorer les consultations. Alors, moi, ce qui m'a toujours surpris, c'est que, parce que j'ai été voir Matéras, c'est que finalement, il n'y a quasiment ancien, aucun ancien gestionnaire de copropriété chez Matéras. Donc, on a à chaque fois le même profil. Alors, Raphaël pourra compléter, voire me contredire sur certains points. Aujourd'hui, c'est plutôt des étudiants d'école de commerce avec une à deux années d'expérience. Et effectivement, pour moi, on les présente comme étant des experts vis-à-vis des clients et j'aurais tendance à penser qu'un étudiant d'école de commerce qui a un an d'ancienneté, j'ai du mal à lui apposer l'étiquette d'expert. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours posé problème. Par ailleurs, effectivement, il y a une problématique, c'est qu'on a aujourd'hui des gestionnaires de copropriété qui travaillent au sein des cabinets. C'est compliqué, je ne le nie pas du tout, mais ils vont gérer à peu près une quarantaine d'immeubles. Aujourd'hui, un Customer Success Manager, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, je crois, chez Matera, il va gérer beaucoup plus d'immeubles. Paradoxalement, ça veut dire qu'il va en gérer peut-être 150. Après, ce sera à Raphaël de préciser. C'est mathématique parce que forcément, les honoraires de Matera sont beaucoup plus faibles par copropriété. Donc, forcément, un Customer Success Manager doit en gérer plus. Donc, paradoxalement, là où Matera est venu dire finalement, les gestionnaires gèrent trop d'immeubles et c'est pour ça qu'on est venu solutionner ce point, en fait, l'équivalent des gestionnaires chez Matera, eux, en gèrent beaucoup plus. Mais effectivement, il y a une partie qui revient aux copropriétaires, notamment au conseil syndical, mais il faut que l'équilibre fonctionne. Moi, le point qui me pose vraiment problème, un point faible, je pense, de l'offre de Matera, c'est la partie commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont très bons commercialement, voire trop bons. Et effectivement, je rejoins le point de David sur le fait qu'il y a beaucoup de copropriétés qui signent chez Matera sans avoir conscience. En fait, ils n'optent pas pour un schéma classique de syndic. Ils pensent que Matera et syndic de copropriété. ont la clé ou un risque de déception. Exactement. Alors, merci beaucoup. Je reviens vers Raphaël, puis vers François-Emmanuel. Il aura non pas le mot de la fin, ce n'est pas le sujet, mais il sera le dernier intervenant parce que l'heure a tourné. Je trouve qu'on s'est dit déjà beaucoup de choses. Raphaël, réaction aux plus récentes interventions ? Je te demande un effort de concision comme je le demanderais à François-Emmanuel. Oui, je me dépêche. Je vais commencer par répondre aux questions de Rachid et après, je dirai un point sur ce qu'a dit David également. Sur ce qu'a dit Rachid, les experts, si vous voulez, je peux vous parler de Marine, ancienne avocate au Banque de Paris qui est aujourd'hui juriste chez Matera, de Oriane, de Liliana et Dolorès qui travaillaient en cabinet de syndic avant, qui bossent sur la reprise comptable aujourd'hui chez nous. On a un certain nombre de profils expérimentés seniors chez Matera et même s'il y a beaucoup de personnes qui sont juniors, on a quand même de l'expérience et de la séniorité chez Matera, il n'y a absolument aucun doute. Et d'ailleurs, il y a d'anciens gestionnaires qui travaillent chez Matera et il y en a beaucoup qui postulent chez Matera aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est… Une bonne stabilité de ton équipe depuis 2017 ? C'est le gros avantage, c'est qu'on a un turnover et chaque année, il y a une ou deux personnes qui nous quittent parce qu'on essaie de créer un cadre de travail qui est agréable et les gens s'épanouissent, etc. Moi, je comprends complètement qu'un métier de gestionnaire où il faut aller se déplacer en ensemble général à 21 heures, se faire parfois gronder sur des dossiers qu'on ne maîtrise pas, c'est extrêmement complexe et c'est pour ça qu'on a opté pour ce modèle de syndic coopératif où on permet aux copropriétaires de gérer directement sans avoir à nous à nous déplacer à chacune des assemblées générales et de permettre aux copropriétaires de tenir l'assemblée générale notamment via la plateforme Matera. Mais ce n'est pas trop le sujet. Ensuite, sur la question du nombre de copropriétaires par ce qu'on appelle en effet customer success manager mais qui est l'équivalent d'un gestionnaire dans un cabinet de santé très traditionnel, le modèle de Matera, il est pensé pour ça, c'est-à-dire qu'on va déléguer au conseil syndical la gestion du quotidien où ils n'auront plus besoin de faire appel au gestionnaire où ils vont pouvoir être décisionnaire directement, signer un devis, payer un prestataire directement sans avoir besoin que le gestionnaire le fasse. Donc, il y a plus ce quotidien qui doit être assumé par le gestionnaire mais les personnes en support chez nous vont se concentrer sur les sujets un peu plus complexes sur lesquels les copropriétaires n'arrivent pas à résoudre par eux-mêmes. C'est la gestion des conflits parce qu'on sait que c'est ça la copropriété aussi. Le syndic a cette mission très chronophage et qui demande beaucoup d'énergie. Vous savez faire ça ? Si j'ai des conflits dans ma copropriété et que j'ai recours à Matera, on m'aide à dénouer les conflits ? Je pense que c'est quelque chose qui ne s'apprend nulle part si ce n'est sur le terrain. En effet, on a pas mal de copropriétaires qui nous contactent parce qu'ils ont des conflits. Je ne pense pas du tout qu'on soit les meilleurs sur le sujet même si on essaie de s'améliorer quotidiennement. Mais c'est quelque chose qu'on a découvert en faisant en créant Matera et en travaillant sur la gestion de copropriété. Et c'est peut-être aussi quelque chose qu'on avait sous-estimé, je vous le dis très honnêtement à l'époque de la campagne Merci Syndic, c'est cette situation inextricable où les conflits de copropriétaires complètement déraisonnables ou déraisonnés et qui sont extrêmement compliqués à résoudre. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, c'est normal qu'avec cette répartition des tâches entre le conseil syndical et Matera qui est différente de la répartition des tâches et les conseils syndicaux que nos personnes en support puissent avoir plus de copropriétés à accompagner. Juste sur la question du comment est-ce qu'on se présente, etc. Aujourd'hui, on a 95% de renouvellement chez Matera. Donc, je ne suis pas forcément d'accord avec vous sur le fait qu'on induise les copropriétaires en erreur. La meilleure preuve en est qu'ils renouvellent à 95% l'année suivante. Et donc, cet argument est, à mon avis, assez démontable, surtout qu'en Assemblée Générale, il y a une résolution spécifique qui est une résolution qui est différente des syndicaux traditionnels où on adopte le mode du syndicat coopératif dans les Assemblées Générales de Matera. Et la dernière chose que je voulais dire, et c'est notamment à David, c'est que sur tous les enjeux de rénovation énergétique qui sont des enjeux cruciaux pour l'avenir et on est une équipe assez jeune et donc particulièrement sensible à ces sujets-là, non pas que les personnes plus âgées peuvent s'intéresser à ce sujet-là également et s'engager dans ces sujets-là. Nous, on considère que permettre aux copropriétaires de s'impliquer dans leurs biens et dans la gestion de leur patrimoine directement est le meilleur moyen d'enclencher par la suite des travaux et de l'entretien du patrimoine. Ce qu'on constate sur nos copropriétés, c'est qu'il y a en moyenne 30 % d'économies de charge sur leur budget global et cet argent est souvent réinvesti dans des travaux de grande ampleur dans la copropriété. Je pense notamment à une copropriété à Boulogne qui est gérée par notamment Herbert Michaelis et Jean-Luc Biguet qui sont souvent en exemple où ils ont fait 30 % d'économies de charge, c'est-à-dire qu'ils payent trois appels de fonds au lieu d'en payer quatre par an mais ils ont enclenché 300 000 euros de travaux pour rénover les parties communes de la copropriété. En effet, le postulat chez Matera, c'est de dire pour enclencher ces travaux de grande ampleur de rénovation énergétique dans tout le parc immobilier français, un des bons moyens d'y parvenir, c'est d'impliquer les copropriétaires dans la gestion de leur patrimoine. Merci beaucoup. François-Emmanuel, réaction ? Je t'ai demandé de consigner ce que les interventions précédentes avaient pu t'inspirer et je vais en plus te demander la consignation parce que... Mais je te connais assez, je ne t'inquiète pas. Je le rappelle simplement. Je dis simplement, en fait, il y a quelque chose un peu lunaire dans la discussion qui vient d'avoir lieu, c'est que j'ai l'impression que vous découvrez le métier de Saint-Luc parce qu'en effet, notre métier, c'est essentiellement des relations humaines et on n'est jamais aussi bons que quand on connaît bien ses clients. Or, nous, il faut qu'on ait une continuité justement de relations. Ce que demandent les gens, ils ne demandent pas une plan de digital, en effet, ils demandent d'avoir un service, ils demandent de l'effectivité, d'efficacité. Or, quand la personne ne connaît pas l'imam, ne connaît pas sa situation, ne connaît pas le contexte dans lequel il évolue, ce n'est pas un gestionnaire sinistre qui peut mettre en relation avec un gestionnaire de procédure ou quoi que ce soit. C'est quelqu'un qui arrive à coordonner l'ensemble des opérations, à bien connaître ses clients. On ne résout pas mieux un problème que quand on connaît les gens. Donc là, on a fait abstraction totalement de cette phase qui est tout simplement l'humanité. En fait, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de quelle société on veut parler. Et je suis assez étonné pour le hockey boomer sur l'écologie. Alors même que le nouveau truc, c'est justement, au contraire, que les gens puissent se parler, communiquer, avoir quelqu'un qui soit justement une interface qui puisse faire comprendre la situation de l'autre. En fait, c'est ça l'enrichissement des uns et des autres. Et c'est ça qui permet de voter des travaux. Parce qu'en fait, on ne fait pas voter souvent des travaux dans l'intérêt du propriétaire parce qu'en fait, il va rester propriétaire pendant sept ans. Il sera peut-être syndicat opératif, mais de toute façon, il quitte la courroie d'aider en sept ans, il la laissera comme il le veut. Mais pour autant, moi, quand il investit pour des travaux qui dureront 30 ans, bien évidemment, il faut que j'ai des arguments qui soient un peu mieux que celui du propriétaire qui fait finalement un autre intérêt, qui serait dilué. Enfin, on a vraiment une prospection à long terme. Donc, ça, on a cet enrichissement face au fait de gérer les courroies d'aider de longue date et pas seulement depuis trois ou quatre ans d'une vie de société comme celle de la Terre. Je suis n'avoué de le dire, mais c'est quand même la réalité des choses. Bon, écoute, en tout cas, moi, je voudrais vous remercier tous les quatre parce que j'avais souhaité plus que ça de la courtoisie, voilà, de l'écoute. vous avez tous, je vous le dis, respecté au-delà de ce que je pouvais imaginer, cette clause, c'était essentiel parce que grâce à ça, je crois qu'on a fait un très, très large tour d'horizon et qu'on a donné beaucoup d'éléments pour répondre à cette question. Est-ce qu'il y a plusieurs façons de servir notre propriété ? Chacun apportera la réponse qu'il veut. En tout cas, l'effort didactique, vous l'avez fait tous les quatre à votre manière. Merci beaucoup. Je pense qu'on a apporté la preuve qu'on pouvait faire ça au cercle des managers d'immobilier sur un sujet chaud, passionnel, c'est normal, les sujets de concurrence, voilà, les relations commerciales sont toujours des sujets délicats. Eh bien, je suis assez fier de ce qu'on est arrivé à faire, voilà, mais je vous le dois. Merci beaucoup. J'espère qu'en l'absence de chat, j'aurais été le reflet des questions qui peuvent se poser. qu'on soit gestionnaire ou qu'on ait une autre fonction. Merci encore. On se retrouvera dans un mois, ce sera le mardi 12 octobre à la même heure. Pour tout vous dire, l'idée est de faire des débats d'une heure, je savais qu'on n'y arriverait pas aujourd'hui, heureusement que je ne l'ai pas promis. Et on parlera des néo-agences, voilà, alors ça va encore soulever des passions, on l'assume avec les organisateurs et on aura avec nous les fondateurs des agences de papa, mais pas seulement, on aura évidemment d'autres figures de la transaction immobilière. On continue et ce n'est pas pour fâcher la profession, c'est tout l'inverse. Je voudrais vraiment qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là-dessus. Merci beaucoup. Merci aux 400 ou un peu plus de participants qui ont été assidus jusqu'à 7h19h30. à 8h19h30. Merci, merci Raphaël, merci François-Emmanuel Borrell, merci Rachid Larrage, merci David Rodriguez, habitué de nos débats.